Dès la semaine prochaine, un million de tests antigéniques vont être mis à disposition des personnels de l'éducation nationale. Aujourd'hui, une partie des profs va faire grève pour dénoncer un protocole sanitaire insuffisant. Ils réclament des mesures d'urgence, notamment dans les collèges ou contrairement au lycée, il n'est pas question de faire cours avec des demi-classes. Rémi Hings est rendu devant un collège de Seine-Saint-Ny. Vous allez l'entendre, on a l'impression qu'à part le port du masque obligatoire, rien n'est fait pour éviter que le virus ne circule. A la sortie de leur collège, les élèves sont bien conscients du risque de contamination dans leur établissement. Et quand on leur demande de décrire leur quotidien... On n'est pas espacés. Il y a beaucoup trop d'élèves dans les classes. Ils n'étoient pas les tables. On est enfermés dans une salle, les fenêtres fermées et on a nos masques. On ne devrait pas, mais au défense, on se permet de l'enlever et on se pousse-tillonne dessus, sans faire exprès. Moi, je parle à ma camarade, je le pousse-tillonne dessus. Après, elle va parler à sa mère, elle va la voir, sa mère se propage très vite, très vite, très vite. Un peu plus loin, les professeurs observent ses élèves et écoutent ce qu'ils racontent. Le constat est simple. On sait que le virus y circule et que nos élèves y vont être contaminés, et nous avec. Pierre Ginon est professeur d'histoire-géographie dans ce collège. Et pour lui, la différence de traitement entre collège et lycée est simple à expliquer. On a l'impression surtout qu'on fait attendre la décision pour les collèges, parce que les collégiens, contrairement aux lycéens, nécessitent d'être gardés. La décision du ministère, c'est surtout de continuer à faire travailler les parents à tout prix. Et pour cela, on revient surtout au rôle de garderie. Ce n'est pas une question d'éducation. La moitié des professeurs de cet établissement sont en grève aujourd'hui. Ils demandent avant toute chose un dédoublement de toutes les classes de collège.